Voilà, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Troisième vidéo aujourd'hui de notre série consacrée au Reworker des Capitaines, cette fois, les QRAC. Quel est le lot de nouveautés ? Y a-t-il des choses véritablement intéressantes ? Bon, spoiler, il y a vraiment un truc qui fait vraiment parler de lui en ce moment, on en reparlera. Avec mon invité aujourd'hui, bien évidemment, vous le connaissez, on se dit à tout de suite. Et nous voici donc devant cet arbre de compétences du QRAC, bon là c'est l'exemple du California, mais peu importe évidemment. Et j'ai en ma compagnie quelqu'un dont vous avez entendu parler, ou que du moins vous avez pu le voir assez régulièrement, Malimo. Malimo, comment vas-tu ? Salut, très bien et toi ? Ça va très très bien. Alors, gros gros chantier quand même en perspective, avec ses skills de QRAC. On va essayer d'être le plus efficace possible, bien évidemment. Et du coup, ce que je te propose, j'ai pu déblayer aussi un petit peu, j'ai pu subir moi aussi quelques d'une de ces nouveautés. Justement, si on commençait par montrer quelles sont les grandes nouveautés, les skills intéressants qui apparaissent progressivement sur cet arbre de QRAC. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, ça marche à proposer. Eh bien, écoute, les invités sont prioritaires, je te laisse débuter. Alors, côté QRAC, on n'a pas énormément de nouveautés quand même au niveau de l'arbre. On va, entre autres, pour les compétences 1 point, on ne peut rien avoir de très neuf, juste des changements en fait de compétences qui ont été, entre autres, le coût a été réduit. Je pense qu'on va prendre à pire aux techniciens, qui peut potentiellement être utile pour les secondaires. Et c'est à peu près tout pour les compétences 1 point. Je vois quand même qu'on a spécialisé la réparation d'urgence, qui est arrivé, qui a un nouveau skill, mais qui n'a pas grand intérêt étant donné que le bonus est quand même très faible. On ne peut pas oublier que c'est une compétences 1 point. Donc, le bonus est faible, mais ça reste une compétences 1 point. Donc, ça peut peut-être être intéressant. Tout à fait. Sur les compétences 2 points, on a l'amélioration des consommables. Ça va être une compétence qui est nouvelle, sauf erreur de ma part. Oui, 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 tout à fait. Donc, qui augmente la durée d'action des consoles, d'hydro, de radar, génére-tête de fumée et de boost à moteur. Mais très, très situationnel quand même. C'est ça, c'est très situationnel. Et on voit au final, ce qui est assez rigolo, c'est pratiquement un skill plutôt de croiseur au final. Il n'y a pas vraiment de cure assez. On a Vigilance, du coup, qui a perdu 1 point. Avant, sinon il est dans 3 points, maintenant c'est une compétence 2 points. Pas convaincu quand même par ce skill dans tous les cas, même s'il est beaucoup. On ne le prenait jamais, soyons honnêtes, on ne le prenait jamais avant. Donc là, ils l'ont baissé en disant, voilà, mais je ne suis pas sûr que ce soit la priorité. Exactement. Donc, voilà, on a la cible prioritaire qui a été augmentée actuellement pour toutes les classes, qui est passée à 2 points. Alors c'était un skill qui était assez intéressant, j'en m'occupe, assez avant, comme PM, en fait, Préventive Maintenance, qui est à 1 point. Et maintenant, qui est beaucoup moins intéressante. Alors, à cause du coup, on va me dire que ça n'a pris qu'un seul point, sauf que dans les buis, ça change beaucoup de choses. L'artillerat, alors, on a, sur cette mise à jour, on a deux nouveaux, on va dire, c'est pas vraiment deux nouveaux skills, mais on a deux skills entières sur les QRAs. Oui, tout à fait, au niveau des commandants, et qui sont, alors, l'artillerat, c'est l'ancien BFT, grosso modo, en termes d'entière. Tout à fait. C'est même un peu plus puissant qu'avant, et c'est une compétence de points. Parce que je crois qu'avant, c'était juste le continu, ou juste les flacs, je sais plus. Tu augmentais, ouais, ça y avait le nombre de flacs, et tu avais les dégâts en continu, ouais. Et là, c'est dégâts des flacs et dégâts du continu. Donc c'est un skill qui n'est pas monstrueux par rapport à celui des croiseurs, mais qui est quand même potentiellement intéressant. Il y a quelques QRAs qui ont une assez bonne A. Exactement, ça permet de renforcer un peu ce entière. Sur les compétences 3 points, alors, le nouveau skill, on a les obus AP super lourds, donc qui augmentent de 5% les dégâts des obus AP de la batterie principale, mais qui, en contre-coup, t'offrent un malus, un gros gros malus, de 30% du temps d'extinction d'incendie et d'inondation. Alors, autant dire qu'actuellement, je pense que le skill ne vaut absolument pas le coup. Non, moi non, je suis entièrement d'accord. Quand tu vois à quel point il y a du spam HE, avec les archétypes de croiseurs auxquels on a réfléchi un petit peu avec Azure dans la première vidéo, mais il y a tellement de monstres HE maintenant qui peuvent apparaître, c'est une condamnation à mort de faire ce genre de choses. Exactement. Mis à part, je vois potentiellement un cuirassé qui pourrait peut-être l'introduire dans son build, et encore, parce qu'il a un gameplay longue portée, très longue portée, je ne suis même pas convaincu. Enfin, vraiment, voilà, le contre-coup est vraiment beaucoup trop violent. Le problème, c'est qu'on sait auquel on pense, c'est tellement une victime de toute façon dès qu'il est spoté, que je ne suis même pas forcément convaincu. Le bonus est beaucoup trop faible par rapport au contre-coup. On a AFT qui est passé du coup en compétence 3 points, donc au but de la batterie secondaire de longue portée. Ça, c'est cool, pour les quelques cuirassés qui jouent en cours secondaire, c'est vraiment intéressant. On a la poussée de la drée qui est passée à 3 points, ça c'est pour toutes les classes. Voilà, et honnêtement, ça me paraît normal tellement c'est puissant, surtout. C'est exactement ce qu'on disait. Voilà, c'est devenu un skill qui est quasi pris dans tous les builds tout le temps, sur toutes les classes. Donc, ça ne me choque absolument pas qu'il ait pris un point de plus. Tout à fait. BOS qui est toujours présent. Et toujours aussi intéressant. Toujours utile. Exactement. On va avoir la protection store qui est améliorée. Donc, ça, c'est nouveau. C'est nouveau et c'est pas mal, en fait. Mais le souci, c'est que... Trouver des points pour le... C'est ça. Voilà. T'as pas assez de points actuellement pour le point. C'est super important parce que t'as quand même quelques cuirassés qui sont très vulnérables. Je pense notamment aux cuirassés allemands par rapport aux torpilles. Mais il faut... Il y a des compromis à faire, quoi. Voilà. Et le problème, c'est qu'actuellement, grosso modo, les grosses structures au niveau des commandants pour les cuirassés, c'est une compétence un point, une compétence deux points, deux compétences trois points et trois compétences quatre points. Ça, en grosso modo, c'est vraiment la grosse structure pour à peu près tous les builds de cuirassés. Et le souci, tu as une deux compétences trois points. Tu as déjà une compétence qui est quasiment sûre à 100% avec la poussée d'adénaline. Et après, ça va être souvent soit de la basse de la capacité de survie ou pour les cuirassés secondaires, des objets de la batterie secondaire. C'est ça. Donc, ce souci, c'est que t'as pas la place pour prendre la protéque antitharpie, quoi. Et enfin, l'expert tiered elite. Donc, il augmente de 25% le dégâts continu du secteur A sur le secteur prioritaire. Donc, ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Par exemple, de retirer, alors c'est un peu, voilà, ça, t'as moins de survie, mais retirer la base de la capacité de survie pour venir chercher l'expert tiered elite. Ce que mine de rien, actuellement, quand même, les CV peuvent être une sacrée nuisance sur les cuirassés. T'en as pas beaucoup, mais quand ils sont là, tu les sens, quoi. Exactement. Compétences 4 points. Donc, voilà, nouvelle compétences 4 points, la fameuse compétences de lynx. Bon, on se la garde pour la fin, on se la garde pour la fin, je pense. On partera plus, je pense. Il y en a deux qui sont classiques, toujours en 4, les deux derniers. On a l'expert, donc l'expert des déparations d'incendie, qui est toujours aussi bon, avec l'expert en dissimulation. Tout à fait. Et bien évidemment, c'est l'expert des réparations d'urgence. Tout à fait. Qui est, grosso modo, l'ancien surintendant. Sauf que maintenant, il ne se limite qu'à augmenter d'une charge l'équipe de contrôle des avaries et l'équipe des réparations. Et en même temps, qui augmente aussi leur durée de 10%. Donc, grosso modo, c'est-à-dire que ton heal, par exemple, dure 10% plus longtemps. Ce qui est quand même pas mal. Et pareil pour l'équipe de contrôle des avaries. On a les combats rapprochés. Donc, nouvelle compétence secondaire. Qui diminue le temps de reload de la batterie principale quand tu es à portée secondaire. Et qui en même temps, te diminue aussi le reload de la batterie secondaire. Ce qui est assez intéressant pour les cuircés secondaires. C'est ça. Là, il y a possibilité de faire quelque chose d'assez original. Combien d'eux ? Parce que les secondaires manuels, maintenant ça s'appelait visée améliorée pour la batterie secondaire, a subi un nerf quand même assez gros. C'est un gros gros nerf. Voilà, quasiment divisé par deux l'efficacité. On était avant à une dispersion à moins 60%. Ce sont maximales des avaries secondaires. Actuellement, on est sur une dispersion maximale des avaries secondaires à moins 35%. C'est ça. Autant dire que la compétence, pour moi, n'a plus d'intérêt. Non, non. C'est clair. Et du coup, pour terminer, l'œil de Nice. Ça fait rager dans les chatting games, c'est incroyable. Voilà, qui est devenu bien méta. C'est clair que les joueurs n'auront pas mis longtemps à trouver que la compétence était très borderline. Oui. Tu vois vraiment la différence. C'est impressionnant. Tu te planques, tu vas rester bien au fond. Et tu mets plus de hits que quand, en fait, t'es à moyenne portée. C'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Exactement. Alors, justement, je vais... On va quand même passer vite fait sur l'explication du fonctionnement de la compétence. Parce que c'est assez amusant ce que tu me dis. Parce que, justement, beaucoup de joueurs, en fait, jouent, du coup, à l'autre bout de la carte. Et, en fait, il n'y a pas besoin. Non. La compétence œil de Lynx, ça diminue de 10% du coup la différence maximale des obus de batterie principale. Lorsque tu n'as aucun navire ennemi spoté dans ton rayon de détectabilité standard. Alors, c'est quoi le rayon de détectabilité standard ? Grosso modo, c'est la détection maritime qui est affichée après tous les médiasificateurs au bord. C'est ça. Donc, par exemple, je prends l'exemple... On va dire du 13-14 km en général, quoi. Exactement. Si je prends l'exemple d'un montanar qui a le consignement au maximum, donc ce qui a le commandant avec l'expert en dissimulation, qui a l'amélioration de consignement, de dissimulation, plus, bien évidemment, le camouflage, il tombe à une détection par la mer à 14 km. Ça veut dire que la compétence fonctionnera tant qu'il n'y a pas un navire dans tes 14 km. C'est ça. Et peu importe les autres facteurs extérieurs. Peu importe que tu aies un incendie, peu importe que tu aies tiré, ce qui va faire, en fait, ce qui va faire froid, ça va être tes 14 km de détection avant de lancer ta partie, après tous les modificateurs que tu auras ajoutés. C'est ça. Donc, grosso modo, on n'a pas besoin, en fait, d'aller chercher les 20 km de portée pour être sûr que la compétence va fonctionner. Est-ce qu'actuellement, on a quand même beaucoup de joueurs qui vont chercher la portée maximale alors qu'il n'y a pas forcément besoin ? Oui. Et tu vois, tout de suite, les QRAC qui partent direction le fond de map, dès le début de la partie, ils attendent que les autres aient spoté. Sauf que, ben oui, mais bon, si on ne peut pas soutenir ceux qui spotent, ça ne sert à rien. Exactement. Voilà. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, voilà. Mais bon, à mon avis, il va sûrement y avoir, comment dire, soit une grosse réflexion pour le nerfer, soit trouver des moyens de contrer ce truc-là ou d'inciter les gens à jouer différemment, clairement. Ça, c'est quasi du 100% que cette compétence va changer d'une façon ou d'une autre dans les semaines à venir. Ouais. Soit elle va être nerfée, soit elle va être modifiée, mais elle restera pas en état. Tout à fait. Du coup, est-ce que, après ces considérations, tu penses qu'il y aurait une espèce de colonne vertébrale à partir duquel construire plus ou moins la quasi-totalité des QRAC ? Est-ce qu'il y aurait quelques skills qui sont obligatoires, qui apparaissent systématiquement ou quasi-systématiquement sur tes billes de QRAC ? Moi, j'en vois quelques-uns, mais bon, je suis plutôt orienté sur vie. De mon côté, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Ça va surtout être des skills, en fait, sur vie, et surtout, ça va être des skills qui vont être nettement supérieurs aux autres dans leur coût, au niveau des coûts, dans leur branche. D'accord. Par exemple, sur les compétences à point, il y a un point, je ne dirais pas forcément qu'il y a un skill qui va être beaucoup plus puissant que les autres. On va avoir préventif maintenant, ce qui est toujours un bon point pour, entre autres, éviter les mises hors service temporaire des tourelles. Oui. Sur certains QRAC, c'est vrai que ça a souvent tendance à péter. Ça, voilà. Il y a des QRAC qui sont quand même plus sujets que d'autres à des incapacités temporaires de tourelles. On va avoir le chargeur des canons lorsque tu as un commandant amélioré. Je pense, entre autres, à tout ce qui est les dos, les georges dos, par exemple, sur le côté américain, qui peuvent, ça peut être intéressant. Les QRAC allemands, on va le pyrotechnicien, plutôt, les QRAC secondaires, de manière générale, le pyrotechnicien, pour remonter les chances d'incendie des années secondaires. Donc, je dirais que, par exemple, sur les compétences 1 point, les deux gros skills qui vont ressortir, ça va être pour des QRAC autres que secondaires, la maintenance préventive. D'accord. Et les QRAC secondaires seraient plutôt pyrotechnicien. D'accord. Je pense que, du coup, à ce moment-là, quand on fera un bill, notamment, QRAC secondaire, on repartira là-dessus. D'accord. Mais en gros, tu partirais de base, hors secondaire, sur la maintenance préventive. Maintenance préventive, exactement. D'accord. La compétences à 2 points, ça va être, en grosso modo, le graisser les rouages. Oui. L'ancien, en fait, l'expert Marksman. Ah, voilà. C'était ça, oui. Sauf que, là, c'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Oui, oui, oui. C'est 30, 20%. Ça peut être... C'est assez énorme. Alors, sachant que, je ne sais pas, effectivement, si c'est un buff de la compétence ou pas, mais avant, c'était 3 degrés par seconde. Oui, là, c'était un terme de degré par seconde. C'était une valeur qui était fixe, en fait. tu avais des QRAC qui en profitaient plus ou moins. Là, on est sur un temps de rotation qui est de 25%. Et ça m'est fait penser, du coup, le Yamato, avec le module légendaire qui a l'étoile qui tourne très lentement, ce skill devient indispensable. Exactement. Voilà. Et beaucoup de QRAC, en fait, qu'il y avait l'étoile qui tournait lentement. Et les 3 degrés par seconde, ça foncièrement, ça n'améliorait pas énormément la rotation. Ça donnait un bonus. Mais là, les 25%, tu sais que d'ores et déjà, en fait, quand tu mets ce skill, tu prends un quart, en fait, de rotation en termes de bonus. Donc, c'est vraiment, je pense, un skill indispensable. Sur quasiment tous les QRAC qui ont une rotation toile assez lente. En skill 3 points, on va avoir deux compétences qui ressortent quand même souvent. Donc, à 100% dans la poussée d'anéline, je ne vois pas, actuellement, je ne vois aucun bulles sans. Donc, voilà, c'est quasiment une compétences obligatoire en tier 3. Et on a aussi quand même la base de capacité de surgique qui est très intéressante. Alors, moi, je prendrais en priorité les bases parce que je suis peut-être un peu plus frileux. Je pense, c'est une question après de choix perso. Tu sais que quand tu prends la poussée d'anéline, tu vas être plus efficace lorsque tes PV vont descendre et que la base de capacité de surgique, tu vas être capable normalement d'avoir une plus grande résilience au niveau de tout ce qui va être incendie, inondation. Donc, tenir plus longtemps dans la partie. Les deux sont très sympas. Après, c'est une histoire de savoir si tu vas plus être orienté sur de l'offensif ou si au contraire tu vas être plutôt défensif et être capable d'encaisser plus de dégâts dans la partie. Même si après, à terme, il y a des bonnes choses pour que tu prennes les deux. C'est juste une question de priorité dans un premier temps. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quatre points ? Alors là, il y en a beaucoup qui sont plus ou moins obligatoires en fonction de la spécialisation que tu vas prendre sur ton navire, son cuiracé. J'ai tendance à dire que l'expert en prévention des incendies pour moi, c'est la numéro une. On en débattait encore il n'y a pas longtemps avec des joueurs de cuiracé. Actuellement, il y a quand même un grand débat entre l'expert de la prévention des incendies et l'expert des réparations d'urgence. Ah oui. Voilà. Donc, beaucoup de joueurs mettent ça au même niveau en termes d'utilité. C'est vraiment, après, je pense, un feeling perso. Moi, j'ai tendance à mettre l'expert de la prévention des incendies au-dessus de l'expert des réparations et tu as un joueur de cuiracé, d'excellent joueur de cuiracé qui va faire l'inverse, qui va prendre l'expert des réparations au-dessus de la prévention des incendies. Je peux tout à fait comprendre le soin supplémentaire, ce n'est pas négligeable. Tu peux assez rapidement en devenir, mais je pense à Yamamoto qui fait son premier kill, qui récupère un consommable encore en plus. En plus, il a ça. Laisse tomber, avant de le faire crever. Donc, les deux, pour moi, se valent. se valent, exactement. Et donc, en gros, une des deux est quasi obligatoire lorsque tu fais ta branche. En ce moment, la seconde compétence 4 points qui va être obligatoire si tu joues actuellement sur des builds plutôt moyenne portée, ça va être bien évidemment l'œil de lynx qui va falloir acheter rapidement. Le problème de l'œil de lynx, c'est que c'est une compétence 8 points. Donc, je dis ça en fait comme ça parce que ce n'est pas l'œil de lynx tout seul. L'œil de lynx va forcément de pair avec l'expert en dissimulation. Oui. C'est clair. Donc, tu sais que si tu prends les deux lynx, c'est l'œil de lynx. Peut-être qu'il y a un monde où le mieux, c'est d'aller chercher par exemple l'œil de lynx de prévention d'un incendie, l'expert en dissimulation est par la suite de lynx. Et terminé par les deux lynx. Et ça te fait déjà tes 21 points. Et t'as tes 21 points, exactement. Donc là, c'est vrai que ça te donne un build qui est, je ne vais pas dire qu'il serait valable pour tous les cuirassés, mais avec lesquels tu peux faire des trucs tout à fait corrects avec absolument n'importe lequel. Voilà. OK. OK. Et du coup, si, tiens, en bidouillant de trois trucs, est-ce que tu crois que tu pourrais avoir un bon build secondaire, justement, qui se détache ? Donc, secondaire, en gros, les cuirassés allemands, c'est évident, mais pas forcément qu'eux. Il y en a d'autres cuirassés qui ont des secondaires qui ne sont pas mauvaises du tout. Alors, toi, tous les cuirassés allemands ont pris un buff de portée au niveau des secondaires. Donc, c'est quand même très intéressant de garder des secondaires sur les cuirassés allemands. On va toujours avoir les trois cuirassés américains premium, donc Ohio, Georgia, et Massa. Et je pense, effectivement, qu'il y a d'autres cuirassés qui, grâce au patch, en fait, il y a eu une normalisation des portées secondaires de manière générale. on est sur des portées secondaires qui sont quand même beaucoup plus importantes qu'avant, tous les cuirassés. Autre que allemand et les trois premium US. Donc, effectivement, tu peux avoir des chances des bulles secondaires qui peuvent être très sympas à utiliser. La chose, grosso modo, pour avoir un cuirassé secondaire assez intéressant, c'est d'aller chercher le combat rapproché. ce qu'il faut se dire avec ce réel de commandant, c'est que les secondaires auront une précision toute relative. C'est ça. Il faudra davantage compter sur le DPM. C'est assez beaucoup plus. Là où avant, je prends l'exemple de l'Ohio, qui était le cuirassé secondaire le plus précis du jeu, Ohio, Massa, Georgia, tu pouvais atteindre des hydratations secondaires à 40%, 40%, 40%, voire plus. actuellement, après les tests que j'ai faits hier, les meilleurs taux de hit que tu peux avoir, c'est dans les 30%, sur du cuirassé arrêté en salle d'entraînement à 10 km. Là, je parle, c'est des tests que j'avais fait pour voir si la visée améliorée des secondaires était viable. Donc la visée, c'est plus viable du tout vu qu'on a perdu beaucoup. C'est plutôt d'aller chercher un bonus du reload aussi bien des secondaires que de la batterie principale lorsque tu viens apporter de secondaire. Vraiment le combat rapproché qui va te permettre d'apporter les deux en même temps. Tu as une meilleure cadence de tir sur les secondaires et une meilleure cadence de tir sur la batterie principale lorsque tu seras apporté de secondaire. Donc ça, c'est en compétence 4 points. De bouger l'expert en dissimulation vers expert des réparations d'urgence. Le but du jeu, ce serait d'avoir avec 21 points combat rapproché, expert des réparations d'urgence prévention des incendies. Tu résistes le plus longtemps possible pour que tu puisses arriver à courte portée. Exactement. Au niveau des compétence 3 points, pousser la ligne toujours. Toujours. ce qu'il faut oublier qu'elle a aussi son utilité sur les secondaires donc très intéressant. Par contre, on bougerait base de capacité de survie vers au but de la batterie secondaire de longue portée. Parce que 20% de plus, c'est un peu obligatoire. 20% de portée, exactement. Compétence de points qui ne bouge pas, donc c'est des rouages et compétence à points qui irait plutôt se diriger vers péroté glissaire. 1% d'incendie sur les secondaires. Vu le DPM, ce n'est pas négligé. Voilà. Donc sur la batterie principale, tu n'as tellement qu'un intérêt, les 1%. Par contre, sur les secondaires, les 1%, quand tu vas passer sur tes cuirassés de 9 à 10%, ce petit pourcent peut t'aider de façon assez intéressante pour mettre un peu plus d'incendie sur le cuirassé ou sur le croiseur lourd que tu auras en face à courte portée. Et un incendie, il ne faut quand même pas oublier quand tu es 10, actuellement, c'est à peu près c'est 10 cas dégâts plus. Si c'est pareil, pareil. C'est ça. Donc oui, voilà. Et là, comme ça, ça reste quand même viable puisque tu as quand même toujours un petit peu la survie derrière. Donc bon, voilà. Tu as une bonne survie. Ce qui va être compliqué, c'est son approche. Oui. Quand même. Donc de bien utiliser comme d'habitude, en fait, les coverts pour faire son approche parce que la méta actuellement est quand même plutôt axée vers de la moyenne portée et de la longue portée avec l'œil de l'acte. Oui. Au niveau des cuirassés, et justement, je parlais un peu de survie. D'après toi, est-ce qu'il y aurait un build full orienté en tank ? En gros, pour le Kremlin, ça passerait très bien ou tu survies le plus longtemps possible ? Exactement. Entre autres, on pourrait mettre, je pense, au moins deux, voire trois cuirassés avec ce build full survie. Donc, c'est des cuirassés qui ne vont ni se jouer secondaire ni forcément avoir besoin d'œil de l'ing parce qu'ils sont déjà assez précis. Donc, on a le Kremlin qui lui, il va se jouer plutôt à comporter. C'est devenu l'archétype. Lui, il n'a pas besoin ni d'œil de l'ing ni de secondaire parce qu'il n'a pas beaucoup de batterie secondaire. Et on aurait aussi Stava, qui a déjà une précision qui est actuellement qui est juste monstrueuse. Mais qui est fragile. mais qui a une survie quand même qui est compliquée. Donc, les 10%, c'est pas... L'œil de l'ing ça n'apporte pas grand-chose. Et le Tunderer. Oui. Tunderer, pareil, qui a une précision de croiseur large qui est excellente. Par contre, pareil, au niveau survie, c'est pas un cuirassé qui joue foncièrement agressif mais voilà, c'est un cuirassé qui a jamais de portée. Mais si c'est pour un faux qui soit d'ailleurs trop important, il peut quand même assez vite fondre. Au niveau du build en lui-même, donc c'est 3 compétences survie grosso modo que t'as en 4 points. Donc, l'expert d'appréhension d'urgence, l'expert en dissimulation et l'expert d'appréhension d'incertie. Là déjà, t'as 12 points. Voilà, on a 12 points. Au niveau des compétences, 3 points, alors là, il y a réflexion. On peut prendre la poussetteur d'analyne. Donc ça, c'est pas un peu, grosso modo, je dirais que c'est ce qui est un peu obligatoire. Par contre, au niveau du deuxième compétence, c'est la deuxième compétence de 3 points, on a le choix entre la base, la capacité de survie ou l'expert d'élite. Ah, l'expert d'élite, d'accord. Ouais. Moi, c'est sur ça que je me dirigerais potentiellement parce que ces 3 cuirassées vont être particulièrement sujets au porte-avions. Ouais, t'as raison. Soit de par leur placement, par exemple le Kremlin qui aura des placements agressifs, soit du fait qu'ils ont, alors le Slava et le Thunder ont quand même une grosse entière, mais ils sont réputés pour être assez fragiles. Il est assez statique, ouais. Il est assez statique. Non, tout à fait, c'est pas vrai. Typiquement, le Thunderer qui a en plus accès aux barrages, avoir un puff entière en plus et 25% de dégâts sur ce secteur, c'est juste excellent, par exemple, sur le Thunderer. L'expert d'élite à A. Kremlin, pour le Kremlin, je pense que je cumule les deux compétences entières parce que le Kremlin va avoir tendance à se voir se jouer proche, de façon agressif, donc ça va être quasiment numéro 8 des portations. Ça va être le puissaire le plus proche des CD. N'oublions pas qu'il a été officiellement nerfé au niveau de son entière. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qui est quand même qui peut être intéressant pour ce prochain. pour le coup, je n'avais pas pensé à ça, mais du tout pour le Kremlin, ça, tu vois. Moi, je voulais vraiment en fait une espèce de forteresse flottante en disant, en gros, il prend les coups, il prend les coups, mais je n'avais pas pensé à cet aspect-là, en fait. Après, voilà, prendre les coups, tu as toujours la base de la capacité survie. Je dirais que c'est un choix perso en fonction de ce qui va te faire plus peur, au final, quoi. Donc, deux points, comme d'habitude, c'est des rouages ou l'artira. Alors, le Kremlin, c'est curassé, qui a une rotation tourelle qui est excellente. Oui, les Russes ne font pas de problème par rapport à ça. On va avoir une rotation tourelle de base qui est quand même en fait à 34 secondes et demie, donc très vite. Donc, tu peux te permettre largement de prendre l'entière. Tout à fait. Là, ça va, c'est discutable parce que ça va, il a une rotation tourelle de 51 secondes. 51 secondes, 7 de souvient, tous les genres, 52 secondes. C'est assez long. Donc, c'est un peu plus orienté vers la rotation tourelle. Et en compétence 1 point, je conseille d'aller chercher la maintenance préventive. La maintenance préventive. Effectivement, effectivement. Et du coup, on en vient à la troisième catégorie à laquelle tu pensais, ceux qui bénéficient le plus de l'œil de lynx selon toi. C'est ça. L'œil de lynx, actuellement, il y en a quand même beaucoup de cuirassés qui peuvent rentrer dans le groupe. On va avoir Yamato, Shikishima, Montana. Le vermont, je suis toujours assez en phase de réflexion. Je n'arrive pas à les classer, le vermont. Le vermont, je l'ai mis dessus. Grosso modo, le vermont, ce qui est intéressant avec l'œil de lynx, c'est que tu peux monter le vermont l'œil de lynx et du coup, sur le cuirassé, aller chercher le reload. Là où avant, je mettais la précision sur le vermont, mettre un build de l'œil de lynx avec le reload du vermont. Exact. Là, ça changerait la manière de monter les modules. Bien évidemment, le cuirassé qui profite le plus avec ses mises à jour de l'œil de lynx. Le thunder, il y a le choix. Souvent, comme le cuirassé, tu as un commandant de cuirassé avec l'œil de lynx, tu peux très bien mettre ton commandant de cuirassé sur le thunderer, ça marche très bien. Ou avoir des builds propres au thunderer. république, c'est monstrueux. Et bourgogne, c'est littéralement le cuirassé qui profite le plus car il a le plus, c'est lui qui a le nombre de canons le plus important avec le Montana, entre autres, et le Conqueror en T10 et qui a aussi surtout le DPM le plus, le reload le plus court avec le MGRB. C'est ça. Donc, il profite énormément aussi de l'œil de lynx. Je pense que les trois cuirassés qui profitent le plus de cette compétence, c'est bourgogne, république, Conqueror. Au niveau du build en lui-même, sur les compétences, un point, ça va vraiment dépendre du commandant, soit une maintenance préventive, pour les commandants on va dire ce qu'on pourrait appeler standard, sinon pour les commandants spéciaux légendaires qui ont un bonus sur le chargeur des canons, pourquoi pas le chargeur des canons ? Le chargeur des canons pour moi, il est intéressant uniquement si c'est moins 75% du temps de changement en fait de but. Sinon ça fait quoi ? 15 à 20 secondes pour changer, c'est pas forcément... C'est trop long. Par contre, comme je disais tout à l'heure, le genre de jeu d'eau, les dos, ils vont te permettre d'avoir des sous-tables de munitions, des chambres de munitions qui vont durer 7 secondes. Oui. Sur des Montana ou sur des Ohio. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment le coup. Compétence de poing, plutôt pareil, que risquer les rouages, qui est quand même très 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 sympa. Sur quasiment tous les cuirassés que j'ai cités, en plus qu'une rotation de tourelle qui est lente. Oui, c'est vrai. Je serais en train de rechercher s'il y en a un qui a une rotation de tourelle rapide, mais même il n'y en a pas. Si, si. Le Bourgogne, il m'a l'air de mémoire, il est assez rapide au niveau des tourelles, non ? Alors le Bourgogne, ça va être OK en fait. Je crois qu'il y a un peu plus de 40 secondes. Donc c'est... Enfin, cuirassés c'est OK, mais c'est pas non plus le panacé. Non, mais... Alors un des cuirassés qui va être de base, enfin de base, avec l'amélioration qui va être assez sympa, ça va être Montana. Oui. Montana avec l'amélioration, tu dois être pareil, un peu plus... un peu moins de 40 secondes, je pense. Mais ça va être un peu comme Bourgogne. Mais dans tous les cas, je pensais quand même plutôt de prendre... de graisser les rouages de manière générale. Compétence 3 points, pousser la d'analyne. Comme d'hab. Forcément. Alors là, c'est assez important, je pense, pour les oeils de Lynx, d'avoir la base de capacité de survie. Alors bien évidemment, t'as aussi le choix de prendre l'expertire d'élite à A. Pour oublier que tous ces cuirassés vont essayer plutôt de jouer à moyenne portée. Oui. Et qu'ils n'auront pas forcément le support des grands des croiseurs lourds qui seront au niveau des objectifs. C'est ça. Oui, c'est ça. Effectivement, il faut qu'ils soient capables de se défendre un minimum tout seul. Exactement. d'avoir un minimum de défense. Et compétence 4 points, c'est là où, voilà, on va avoir les principaux skills. L'oeil de Lynx qui coûte 8 points. Je vais bien dire ça comme ça. C'est l'oeil de Lynx qui va, avec l'expert en dissimulation, ça va être pair. Et le dernier point, le dernier skill qui va être assez, comme je disais tout à l'heure, un propre joueur. Oui, c'est bon choix. Voilà. Expert d'appréhension d'un incendie ou l'expert d'appréhension d'urgence. Oui. Là, ça va être... OK. Oui. Effectivement, là, on voit bien le truc se mettre en place. Effectivement. OK. Écoute, merci beaucoup, Mani. Là, j'espère qu'on a pu voir pas mal de situations différentes. J'ai l'impression que tous les QRAC, à peu près tous les types ont pu être traités. Donc, a priori, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, sachant, je pense que tu es d'accord avec moi, qu'il y a pas mal de choses qui pourraient potentiellement être remises en question avec la nerf potentielle de l'œil de lynx. Exactement. Voilà. Exactement. Là, en l'état actuel, bon, voilà. Il faudra voir après ce qu'il en est. Si jamais... Il ne sera pas supprimé, mais si... Ne soit-ce que s'il passe à... Je ne sais pas, non pas moins 10, mais moins 3 ou moins 4 %, ça risque peut-être de changer les choses. Est-ce qu'il sera toujours aussi viable ? Voilà. Ça, on verra dans les semaines qui viennent. Voilà, voilà. Écoute, merci, Manimo. J'espère que cette vidéo sera utile pour un maximum de personnes. Et puis, écoute, je te dis à très, très bientôt en espérant, évidemment, qu'on puisse se retrouver, notamment pour un nouveau en rediscuter. Voilà. Ça marche. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao. Ciao.